Musique Ce lundi, un groupe d'ex-salariés de Le Jabi lance leur toute première production de couture au diam sous le nom des atelières. Un an après le rachat du groupe Le Jabi par Alain Prost, cet atelier indépendant décide de s'entourer des anciennes petites mains de Le Jabi. L'objectif est de reclasser un maximum d'ouvrières. 26 employés, 3 mois de formation et 400 000 euros récoltés, ça y est, les atelières sont créées. L'entreprise compte aujourd'hui deux anciennes couturières de Le Jabi. Au chômage depuis février dernier, les ateliers représentent pour elles un nouveau départ. Là on est dans une équipe, il y a beaucoup de jeunes, il y a quelques plus anciennes, j'en fais partie effectivement. Mais tout se passe bien et puis le fait d'avoir, comment dire, vécu cette formation tout ensemble, ça nous a beaucoup rapprochés et soudés en quelque sorte. Après le licenciement de 255 salariés de Le Jabi l'année dernière, un appel au don est lancé et ce ne sont pas moins de 80 000 euros qui ont été investis par les français pour lancer ce nouveau projet. Je pense que les français aiment leur industrie et les français ont conscience que la mode et que les ateliers qui sont liés à la mode et que le savoir-faire français a une valeur formidable. C'est ce qu'ils ont eu envie de défendre à travers nous. Et pour 2013, les ateliers visent un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. A Lyon, comme partout en France, les consommateurs de tabac s'associent aux buralistes depuis samedi pour dénoncer la politique menée par l'Europe en termes de santé publique et de lutte contre le tabagisme. Une cause commune qui se matérialise par la mise en place d'une pétition dans les bureaux de tabac. En juillet prochain, le prix du paquet de cigarettes devrait connaître une nouvelle hausse de 30 à 40 centimes, la cinquième consécutive depuis 2010. De quoi agacère un peu plus des buralistes qui reçoivent au quotidien les plaintes de leurs clients. 40 centimes d'euros, c'est 2 francs 40. On n'aurait jamais accepté des augmentations de 2 francs 40. Donc quand c'était les francs, on n'aurait jamais accepté ça. Et là, imposer aux gens, sur 2 ans, ça fait 80 centimes, 3 ans, ça fait 1,20, ils vont remettre ça l'année prochaine, ça fera 1,60 en 4 ans. C'est inadmissible. Pour fédérer les mécontents, les bureaux de tabac de France proposent depuis samedi une pétition pour dénoncer les mesures législatives avancées par Bruxelles. La Cour européenne entend imposer prochainement les paquets de cigarettes génériques, de même couleur, et recouverts en quasi-intégralité de photoshop. Un inconvénient supplémentaire pour les consommateurs de ce tabac du 9e arrondissement de Lyon. Pour le bureau à la huit, c'est déjà de ne pas se retrouver par rapport aux paquets de cigarettes qu'ils cherchent, donc une perte de temps, ça nous ferait prendre plus de temps à la caisse. Et puis la gêne aussi, c'est de ne pas reconnaître la marque que l'on fume, tout simplement. Le 22 janvier prochain, les différents représentants des syndicats de débitants de tabac pourront faire valoir le poids de milliers de signatures de consommateurs au cours d'une manifestation prévue devant la Cour européenne de Bruxelles. 5e jour d'intervention au Mali pour l'armée française et déjà les réactions islamistes se font entendre. Abu Dardar, l'un des responsables de Moujao, l'une des trois forces islamistes en présence, a déclaré qu'il frapperait le cœur de la France. Le plan Vigipirate, déjà rouge depuis les attentats de Londres en 2005, est passé au niveau rouge renforcé lundi matin, une mesure que comprennent les Lyonnais. À partir du moment où il y a une menace de terrorisme et que l'État est plus vulnérable puisque c'est celui qui intervient. J'ai l'impression qu'il y a des réseaux dormants qui vont se réveiller et qu'on va avoir quelques petits soucis. Alors à Lyon, dans les grandes villes je pense, Lyon est peut-être plus susceptible d'être atteint. Il devait être 8000 à monter sur Paris pour la manifestation anti-mariage gay ce dimanche. Finalement, le progrès estime à 5000 le nombre de Rodaniens qui s'étaient déplacés pour exprimer leur opposition au projet de loi autorisant le mariage pour tous. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, était aux côtés des Rodaniens et des 340 000 manifestants selon la police ce dimanche. Le patron du PMU, le Boncoin, situé dans le 8e arrondissement lyonnais, a été contraint de remettre sa recette du week-end à deux individus armés dimanche soir. L'agression s'est déroulée dans une rue à proximité du relais de jeu alors que la victime quittait son travail en voiture. Tandis qu'un des deux agresseurs menaçait le tenancier de son arme, l'autre aspergeait son véhicule de gaz lacrymogène. Hasard du calendrier, le grand trotteur OURAZI sur lequel des milliers de parieurs du PMU avaient joué est mort la veille. Alors que la neige s'est déjà invitée dans plusieurs villes de France, Lyon se prépare aussi aux conséquences du grand froid. Comme chaque année, des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter les accidents. 5 à 8 cm de neige annoncée par Météo France. Pourtant lundi matin, rien n'est encore visible dans les rues de Lyon. Mais les conducteurs sont informés et ont trouvé des solutions pour éviter une conduite dangereuse. Je préfère autant prendre les transports en commun, c'est plus sûr. En sachant qu'il y aura des retards, etc. Mais bon, on prévoira en fonction. N'ayant pas de contraintes, d'obligations, je resterai me promener dans la neige. Mais ceux qui ont des obligations, c'est sûr que c'est un gros problème pour eux. Mais d'autres n'ont pas le choix, ils seront obligés de prendre la route. On a un métier où il faut quand même travailler. Normalement, un facteur qui est dans la campagne, ils sont équipés. En ville, on ne peut pas dire le peu de neige qu'il peut y avoir à Lyon. Moi j'ai vécu en Savoie pendant 15 ans où quand j'ai 50 cm de neige, on est équipé, il n'y a pas de soucis, on sort quand même. En tout, le Grand Lyon a mis en place 93 camions pour déneiger 2700 km de voiries. Des lieux stratégiques ont été désignés par la préfecture, comme la montée de Choulan, les hôpitaux et l'ensemble des casernes de pompiers. C'est un phénomène très ponctuel puisque c'est demain, ça devrait se limiter après dans l'après-midi. Et puis mercredi, beaucoup ne vont pas du tout d'ailleurs, je crois. Mais on attend puisque c'est quand même assez évolutif. Donc là, c'est vraiment sur une journée, on va avoir quelques difficultés de circulation. Dès 20h30, lundi soir, 200 techniciens sont mobilisés pour des opérations de pré-déneigement. Car à mardi matin, les Lyonnais se réveilleront peut-être les pieds dans la neige. Météo France ne s'était pas trompé. La vague de froid annoncée s'est abattue sur l'Hexagone en 7 mi-janvier. A Lyon, les températures sont passées en dessous du zéro. Un phénomène qui peut influencer les achats des consommateurs en cette période de solde hivernale. Bonnet, écharpe et gros manteau sont de rigueur ce lundi rue de la République. Fini le temps doux du début de l'hiver, le froid est bel et bien de retour. La tentation d'acheter des vêtements chauds à prix soldé prend donc le pas sur le lèche-vitrine habituel des soldes pour les consommateurs. Le temps, vous pensez à des répercussions en fait sur les achats des personnes pendant les soldes ? Je ne sais pas sur les personnes, en tout cas moi je fonctionne effectivement comme ça. J'ai du mal à acheter pour l'été prochain alors qu'il fait moins 5. Je pense qu'inconsciemment quand on a froid, on a envie d'acheter des choses contre le froid, les choses qui se réchauffent. Ils achètent des choses, des grosses doudounes avec la moumoute, des bottes fourrées. Ce qui est important c'est la sommeil en petite glisse. Du côté des commerçants, la météo est une aubaine pour écouler les stocks. Le froid permet de liquider davantage de pièces hivernales. Quand le temps est clément, on a un peu moins de ventes dans les bottes, un peu plus sur les chaussures. Mais dès que le froid arrive, on a un peu plus de ventes dans tout ce qui est bottes et bottes fourrées. Pour d'autres, c'est aussi l'occasion d'afficher des prix toujours plus cassés. Puls en maille ou cachemire rencontrent le plus de succès. Mais pour certains commerçants, cela n'est pas dû qu'au mauvais temps. Je ne sais pas si le froid finalement, ça a vraiment une importance. Je pense que les clientes maintenant arrivaient en solde, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes privées aussi avant. Et je pense que c'est plus la petite affaire à faire. Parce que de toute façon, ce sont toujours des pièces qu'elles pourront remettre, pas que cette année, mais aussi les autres années. Avis aux amateurs, les soldes restent donc le meilleur moyen de lutter contre la baisse des températures. Le théâtre Nouvelle Génération, situé dans le quartier Valmy, à Lyon, accueille du 13 au 18 janvier le festival de théâtre Régénération. Zoom sur la pièce, les petites chèvres et le loup du théâtre italien Roata Libera. Deux chèvres innocentes et un loup terrifiant d'apparence, la pièce, extrait d'une fable slovène, livre un message d'amitié possible malgré les différences. Ici, le loup n'est ni méchant ni gentil, il est comme tout le monde. Dans les gradins, les petits yeux brillants ne quittent pas les trois comédiens italiens. La compagnie venue de Rome joue essentiellement pour les enfants, sans doute le public le plus dur à séduire. Il y a des moments de suspense et tu sens qu'il y a un silence parfait dans la salle. Et quand le loup arrive, la serviette est toute seule dans la maison et la salle, les enfants sont complètement silencieux. Et je crois qu'un secret, c'est un bon dramaturgie. La pièce s'inscrit dans la programmation de la 7e édition du Festival Régénération. Un partenariat entre la région Rhône-Alpes, l'Italie, le Québec, l'Espagne et l'Allemagne, laisse la chance à de jeunes compagnies peu connues. Le but, c'est de montrer ces jeunes compagnies, qui sont peu connues pour certains, d'être repérées, d'être suivies, d'être achetées. Oui, bien sûr, c'est un tremplin pour les jeunes compagnies. Ça se veut, un tremplin pour les jeunes compagnies. Le Festival Régénération met en scène 12 spectacles, financés en partie par la région. Sous-titrage Société Radio-Canada